وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Nous on voit les étoiles dans le ciel. Comme il est venu dans le hadith d'Abi Saïdine al-Khoudri. رضي الله عنه. Qu'il y a 100 degrés au paradis. On demande qu'Allah nous fasse partie des gens du Firdaus al-A'la. Du plus haut degré du paradis. لا تسمعوا فيها لاريا Au paradis, comme الله تبارك و تعالى dit, là où ils n'entendront aucune futilité. Dans ce moment, il y a des gens qui viennent et qui te racontent des histoires qui ne servent à rien. parlent de choses, ils te prennent ton temps pendant des heures pour rien. Aucun intérêt. Au contraire, parfois, il vient te raconter des choses qu'il y a de la perte à l'écouter. Déjà, il y a de la perte de temps. Ou alors, il te parle de choses haram, illicites, que tu n'as pas le droit d'écouter normalement, que tu devrais réfuter ou ne pas t'asseoir, te lever et partir. Mais dans le paradis, tu n'entends rien de nuisible. Personne ne vient te dire une chose déplaisante, une chose futile, une chose inutile. Tout ce que tu entends, c'est plaisant. Tu n'entends que des choses qui te plaisent. Et comme Allah dit, Il y a là-bas une source coulante. Ici, quand Allah dit une source, c'est qu'il ne parle pas d'une seule source. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sources. Ici, il parle d'isthme al-djins. C'est-à-dire une source, mais il y en a plusieurs. Et comme Allah dit dans d'autres versets, Il va y avoir des sources qui coulent du Firdaus. Et il y a des hadiths sahih qui parlent que le Firdaus, il est en hauteur, au-dessus de tous les autres degrés, mais au milieu. Au milieu, comme on va dire, comme si c'était une montagne. C'est-à-dire au milieu, au-dessus de tous les autres degrés du paradis, dont toutes les sources des fleuves du paradis, elles viennent du Firdaus et elles coulent dans le paradis. Comme il est venu dans le hadiths sahih. Et il y a des fleuves de lait. Il y a des fleuves de miel. Et il y a des fleuves de vin, mais qui ne fait pas mal à la tête. Ce n'est pas le vin d'ici. Et les fleuves du paradis, comme il a été décrit, et Ibn al-Qayyim, il le décrit aussi dans son poème, où il décrit le paradis. Il dit que les fleuves, ils coulent sans trancher. C'est-à-dire, il n'y a pas de trancher pour qu'ils coulent. Ils coulent comme ça. C'est pas, ils sont, par exemple, ici, un fleuve, il faut qu'il y ait tranché dans la terre et le fleuve, il coule dedans. Non, au paradis, il coule comme ça, sans trancher. Il y a là-bas des divans élevés. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens du paradis, on va leur enlever la rancœur qu'ils ont dans leur cœur. Ils n'ont plus de rancœur. C'est-à-dire, quand tu entres au paradis, tu n'as pas de rancœur, tu n'as pas de haine. Même, par exemple, tu as eu de la haine entre toi et ton frère musulman dans ce monde, Allah Ta'ala, il nettoie les cœurs de cela. Et dans le paradis, ils seront sûrs des divans se faisant face, se souriant. Il n'y a pas de haine entre les gens. Il n'y a pas de mauvaise pensée. Il n'y a pas de mauvais sentiment. Il n'y a rien de tout cela. Il n'y a rien de mauvais dans le paradis. Tout ce qui est mauvais, ça ne rentre pas dans le paradis. De toute façon, la personne avant d'entrer au paradis, elle se fait purifier. Ou bien elle se fait purifier par la grâce d'Allah, ou bien elle se fait purifier en passant par l'enfer. Il faut qu'elle rentre pure. Il n'y a pas d'impureté ou de mauvaise chose qui rentre dans le paradis. Ça n'existe pas. Allah Ta'ala, ici, il parle de divans surélevés. Où les gens, ils vont se faire face comme il est venu dans d'autres versets. Que les croyants, ils vont être sur des divans surélevés, en train de regarder les kouffars, en train de se faire châtier, aller en enfer. Et c'est là qu'ils vont se moquer d'eux. Ceux qui se moquaient des croyants, ce jour-là, ils mériteront qu'on se moque d'eux. Ce sera un châtiment encore en plus pour eux. Et il y aura des coupes, des verres, posées, c'est-à-dire prêts à être bus. Tu bois de ces fleuves-là, tu bois des boissons que tu désires, et alhamdoulilah, ces boissons-là ne te font ni mal au ventre, ni mal à la tête, ni de maladie, ni tu es ballonné, ni tu en as trop bu. Tu bois à volonté, à désir. C'est pour le plaisir que tu bois. Ce n'est pas parce que tu as soif. Tu n'as pas soif. C'est par plaisir. Des verres posés. Et des coussins rangés. Ces coussins-là, rien que les voir, c'est un plaisir. Avant d'aller s'appuyer dessus déjà. Et des tapis étalés. Quand Allah parle de toutes ces choses-là, ça nous rapporte, nous, à des choses qu'on connaît ici. Des coupes, des tapis. Mais tu n'imagines pas, c'est les coupes et les tapis d'ici. Comme Abdullah ibn Abbas a dit, la seule similitude qu'il y a entre ce qu'il y a au paradis et ce qu'il y a dans ce monde, c'est le non. C'est tout. Car Allah a dit, personne ne sait, aucune âme ne sait ce qui leur a été caché, ce qui leur a été préservé, gardé comme délice des yeux en récompense de ce qu'ils ont fait. En fait, ça, Hassan Allah m'a dit, en parlant du paradis, il y a là-bas ce que nul œil n'a jamais vu, nul oreille n'a jamais entendu et nul cœur humain n'a jamais imaginé. Les meilleures imaginations que tu peux avoir, ce n'est rien par rapport au plus bas degré du paradis. waqru r'b zidani ilma, Sous-titrage ST' 501